Dans cette vidéo je vais vous offrir un full palladium vert protection 4 de la part d'un abonné Et je vais aussi enfin crafter le fameux Blue Unclaim Finder qui va grandement nous aider tout au long de la série Donc voici une liste des derniers abonnés sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner ces derniers temps Merci beaucoup ça fait super plaisir Et sur ce moi je vous dis bon visionnage Dans le dernier épisode il y a plusieurs commentaires qui m'ont dit que si je pouvais pas mettre ma pioche en palladium enchantée Dans une enclume c'est parce que j'ai pas utilisé une enclume modée Après ils m'ont pas précisé laquelle dans les commentaires Vous voyez qu'il y a quand même tout ça d'enclume modée Et je pense que je vais partir sur l'amethyst ou le titane Parce que la palladium elle est beaucoup trop chère Regardez ce craft de fou furieux là juste pour une enclume Alors qu'avec l'amethyst par exemple c'est juste remplacé par des blocs d'amethyst à la place Donc let's go dans mon essai j'en ai un stack, enfin j'en ai même plus d'un stack Je peux crafter ça tranquillement Voilà c'est obtenu Donc c'était 7 enclumes qui marquaient pas On va la remplacer immédiatement par 7 enclumes modées Et normalement là ça devrait marcher Enfin selon la théorie des abonnés Donc à ma base j'ai 7 pioches efficace T4 Unbreaking 3 Qui a 1 de vie on va la prendre Ecoute théoriquement je pourrais la réparer Elle reprend la vie et si je mets plusieurs palladium elle est full vie 4 palladium elle est full vie Ah mais c'est dinguerie Et si je mets une autre pioche en palladium ah ça fonctionne Ah mais j'ai trouvé un glitch de fou en vrai Au lieu d'utiliser 4 palladium pour lui remettre toute sa vie Et juste à crafter une pioche en palladium qui coûte 3 de palladium Au lieu d'utiliser les 4 pour remettre full vie J'en utilise seulement 3 Je sais pas si vous avez compris mais ça m'a l'air pas mal comme astuce Regardez pour ceux qui n'ont pas compris je vous montre Tac je mets la pioche Là pour qu'elle est full vie je suis obligé d'en mettre 4 Alors que si je mets une pioche sans enchantement Hop elle a directement full vie alors que ça coûte que 3 de palladium Bref je la répare immédiatement Ça coûte seulement 4 d'xp en plus c'est vraiment pas cher Parce que je crois que les enclumes modés ça permet de réduire le nombre d'xp Quand on fait un assemblage Donc ça c'est vraiment pas mal Je vais même réparer cette pioche au passage Mais la plus importante à réparer c'est celle-ci vu qu'elle a mending 1 Je vous rappelle que dans le dernier épisode j'avais mis un leave mending dessus Et donc vu que là j'ai pas de farm à xp avec des spawners etc Bah je peux pas encore lui remettre de l'xp dedans facilement Et donc elle risque de se casser C'est pour ça que je vais la réparer immédiatement Hop on craft une pioche en palladium On assemble les deux Oh par contre ça coûte 10xp ça coûte super cher Hop je pense que c'est pas ce qu'elle a mending Et du coup c'est nickel On va faire résoudre le problème de toutes mes pioches qui avaient un de vie Donc ça c'est parfait Comme à chaque épisode on va farmer un petit peu le métier de farmer Parce qu'en plus je suis bientôt level 4 J'ai avancé un petit peu hors caméra Alors on utilise la bonne mille sur le champ avant de commencer Maintenant c'est devenu une habitude Pour être plus rentable Je vois qu'il n'y a pas tout qui a poussé quand même Il y en a c'est encore des graines carrément Je sais pas comment c'est possible Voilà donc c'est pas mal comme ça Farmer niveau 4 Parfait j'avais raison Il suffisait juste de récolter un seul champ pour passer ce level 4 Du coup prochain niveau on gagne 5000$ Et que ce sera le level 5 Et le plus important on va enfin changer de culture Parce qu'on débloque les patates Donc on va remplacer tous ces champs de blé par des énormes champs de patates Et pour la farm à patates on va aussi faire une farm beaucoup plus grande avec la faction Parce que là il n'y a pas beaucoup d'étages Parce que juste au dessus de nous on ne peut pas continuer de construire Parce que j'ai commencé à construire la farm à un mauvais emplacement malheureusement Je l'ai mis en dessous d'un océan Et à ce qui paraît la meilleure technique c'est de la mettre en dessous d'une montagne Pour faire des très grands étages et que ça soit pas visible à la surface Mais je rappelle que tout ça on le fera quand je serai level 5 Et c'est pas encore le cas parce que je suis seulement à 16xp sur 3400 Donc ça va prendre un peu de temps quand même Ah oui j'y pense mais au level 5 Je débloque aussi la ouh en amétise qui me va me permettre de faire de la fertiliser C'est vrai que là j'ai de la chance J'ai des gens qui ont fertilisé la terre pour moi Mais sans ça là je serai encore avec de la terre non modée Et du coup je serai même pas du tout passé au level 4 je pense Là je vais pouvoir faire les champs moi même et ça ça fait plaisir Plus besoin de demander aux autres Ok donc là je me suis TP un abonné qui a un petit pillage Il montre ses deux petits secrets de chest on va voir ce qu'il y a dedans Ok je croyais que c'était un bloc d'angium Je suis mort alors que c'est du lapis lazuli Donc t'as des palapels il y a pas mal de petits trucs Maintenant dans le deuxième coffre ok c'est un peu éclaté Mais je pense qu'il a dû casser littéralement tout l'arbre Qui était juste ici pour trouver ses deux secrets Donc il y a vraiment les gens qui innovent de plus en plus dans les bases cachées Surtout dans les arbres Il y a un autre coffre ici ok il est vide Ok ok bah c'est assez stylé en vrai un petit pillage comme ça Vraiment bien bien camouflé Je prends un exemple pour mes futures bases Mais c'est pas fini il a un deuxième pillage C'est vraiment sympa de sa part de m'attendre pour la vidéo Ok regardez ce qu'il y a juste ici Un petit chest en diamant sous la lave Donc je sais pas comment il a trouvé Parce que sous la lave c'est indétectable quasiment En vrai c'est une super bonne strat Parce que sous la lave c'est extrêmement bien caché Et donc extrêmement dur à trouver Enfin c'est mon avis hein Moi je galère à trouver les pillages sous la lave Ça m'est déjà arrivé de passer à côté à mon avis Ok donc le coffre est juste sous la lave ici Donc il y a pas grand chose honnêtement Du titane un peu de minerai tout ça Mais c'est quand même pas mal Mais je trouve que le mec aurait pu un petit peu plus remplir sa base Vu à quel point elle était bien cachée Il aurait pu mettre plus de stuff quand même C'est la moindre des choses D'ailleurs je vous ai pas dit Mais tous les expbush de la farm ont poussé Je vais voir que j'ai AFK à pas mal de temps Pendant que je faisais le montage d'une vidéo Du coup il y a des orbes qui commencent à pousser J'en ai récupéré pas mal Mais je les ai tous utilisé Pour remettre la vie dans ma pioche Mais c'est pas grave Parce que de toute façon on va l'agrandir dans cet épisode Vu qu'il y a pas mal de membres de la faction Qui vont me donner des expbush Puis je rappelle que c'est la farm de la faction aussi C'est communautaire C'est pas une farm expbush solo Et donc on va pouvoir remplir minimum le premier étage Enfin je l'espère Après je crois qu'il n'y a pas grand monde Qui a beaucoup d'expbush en début de saison Donc ça va être compliqué de faire plusieurs étages pour l'instant Mais on verra bien ce que ça donne Un petit peu plus tard dans l'épisode Ok donc je me suis tp un abonné Il me fait un petit don d'expbush C'est un bon Merci beaucoup frérot Attendez mais il y en a 64 Il y en a 2 stacks Attends il m'a donné du paladium et tout carrément C'était même pas ça Merci à vous les gars Ça fait super plaisir pour la farm expbush Ça aide vraiment pour le projet Et par contre je m'attendais pas à avoir du paladium en plus C'est 2 drawers Ça je crois c'est les drawers de slimepad Et les drawers de sable si je me souviens bien C'est ce que tu peux obtenir dans les caisses Mais mis à part ça 2 stacks d'expbush Je suis vraiment choqué C'est énorme Donc là je me suis tp à la farm Comme on était tout à l'heure Sauf que je suis là pour récupérer les expbush Ah bah voilà Il est juste ici Merci beaucoup frérot Il y avait des petits expbush à me donner Ça c'est un membre de la faction Et vu que de toute façon La farm d'expbush est pour la faction C'est juste une contribution C'est pas un don Contrairement à celui d'avant Qui n'était pas un membre de la faction Et c'est pour ça qu'il m'a donné du palladium Et d'autres trucs en plus Bon je vais proposer de se téléporter A la farm expbush Donc let's go Je vais poser déjà tous les stacks Qu'on m'a donné Hop tp accepte Voilà un peu ce que ça donne Après les contributions Des membres de la faction Et le don de l'abonné Honnêtement c'est déjà pas mal J'ai déjà commencé à récupérer quelques orbes Ça fait plaisir Même s'il faudra que j'ai fk un peu Pour attendre que tous ces expbush poussent Donc maintenant je vais me tp à un autre abonné Pour une requête un peu spéciale Cette fois-ci c'est pas un don Ni une contribution D'un membre de la faction Vous allez voir Je pense que ça va vous intéresser Ok donc il y a quelqu'un Qui vient de dire ça dans le chat Donc force à toi Snogs Si tu passes par là Je crois qu'il y a des gens Qui ont trouvé ta base Ok donc là je suis avec un autre membre de la fac Que j'ai oublié tout à l'heure Mais il veut contribuer à la farm expbush Ok merci beaucoup frérot Il y en a 43 C'est énorme Donc je lui propose de se taper comme d'hab Vu que c'est pour la faction C'est logique Donc on va limite pouvoir terminer le premier check Avec tous ces expbush C'est énorme Ok vraiment tout ce que j'ai récupéré dans cet épisode Voilà donc quand tout aura poussé On va vraiment se faire plaisir Avec toute la faction Et je pourrais enfin réparer mes pioches mending Enfin facilement C'est surtout ça que je veux dire Voilà donc je me suis tp à l'abonné Donc regardez j'ouvre le coffre Et il y a un full palladium vert protection 4 Donc je l'ai récupéré Mais attention c'est pas pour moi C'est pour vous Donc c'est grâce à Yotag Merci à lui Que vous allez avoir un petit cadeau Donc pour ça Je veux juste mettre un petit commentaire En dessous de la vidéo Donc vous pouvez mettre le commentaire que vous voulez Mais à la fin Il faudra mettre hashtag palladium vert Pour que je puisse tirer au sort Dans le prochain épisode Pour désigner le gagnant Du full palladium vert péquent Et pour ceux qui ont la flemme Vous pouvez juste mettre hashtag palladium vert Y'a pas de soucis Et juste pour savoir Qui participe et que je puisse tirer au sort Bon dites vous là C'est vraiment une dinguerie J'ai même pas de péquat pour moi Mais je vous en offre un Donc là J'espère que ça vous fera plaisir Et moi ça me fait plaisir D'un petit peu vous récompenser Surtout les actifs Qui regardent tous les épisodes Et je remercie aussi l'abonné Parce que sans lui J'aurais jamais pu vous offrir Un tel cadeau C'est beaucoup trop cher pour moi Comme je viens de vous le dire Moi j'ai même pas de full p4 J'ai un simple stuff travel Et pour l'instant ça me suffit Même si pour les vidéos pép qui arrivent Normalement je devrais me faire un peu de stuff Si j'arrive à me débrouiller en warzone De toute façon vous allez voir Dans les prochains épisodes Je vous spoil pas Donc dans le dernier épisode On avait fait une énorme session de minage Et j'avais récupéré tous ces minerais Qu'on va dupliquer dans cet épisode Mais c'est pas une duplication Juste pour l'expé mineur C'est pour crafter L'unclaim finder bleu Qui se craft comme ceci Et pour faire un big ring Il nous faut un compressé de palladium Et contre cette palladium Et très très cher Comme vous pouvez le voir Cependant on avait déjà crafté Les deux unclaim finder rouges Donc il nous reste plus qu'à avoir La masse de palladium Pour faire le compressé Et on aura enfin L'unclaim finder bleu Allez c'est parti Je duplique tout ça Et on se retrouve quand J'ai dupliqué tous les minerais De mon inventaire Voilà donc j'ai tout dupliqué Ça fait beaucoup d'amethyst Beaucoup de titane Beaucoup beaucoup de palladium Et j'ai gagné les minerais de fer Parce que je referai une énorme session Duplication de minerais de fer Dans un prochain épisode Donc c'est pour ça que je vais en accumuler Le maximum Et que je vais stocker ça dans ma base Que je rappelle encore une fois Que le fer me donne 6 XP Par un Ironagot Smelt Donc c'est très 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 rentable Surtout si j'en ai des quantités énormes Maintenant on va enfin pouvoir faire L'unclaim finder bleu En plus c'est déjà l'objectif Depuis plusieurs épisodes Donc c'est parfait On pose là pas la machine On craft la compressée Donc c'est ça qui coûte tellement cher C'est abusé Hop c'est crafté Maintenant il faut faire un small ring Donc ça coûte cher aussi Je vois il faut mettre un bloc de palladium C'est un peu abusé Let's go on va le faire hein Voilà donc c'est crafté Maintenant medium ring Ah mais attends ça coûte super cher aussi Il faut mettre deux blocs ici Hop hop Mais ça coûte je sais pas combien de blocs de palladium Pour faire ses rings Donc medium ring C'est fait aussi Et big ring Regardez comment ça coûte cher Non mais what the fuck C'est quoi cette arnaque Hop Ah non pardon Comme ça en fait c'est pour le réparer Ah et voilà pour le big ring Il faut mettre la compressée C'est ça qui coûte très très cher Sinon mis à part ça Ça coûte que des petits minerais de palladium Tranquillement Mais ça c'est très très cher Big ring Je l'ai Let's go Maintenant il faut deux blocs de fin de jump Ça ça se craft rapidement C'est assez facile Voilà hop hop Big ring Les deux unclaimed finder rouges Et voilà ça marche On attend le craft Avec même si Il lui manque un peu de vie Ça fonctionne quand même Ça c'est parfait Un unclaimed finder bleu C'est enfin crafté Let's go Je suis vraiment trop content Donc ça c'est déjà une grosse étape de fail Pour l'aventure Maintenant on va pouvoir enfin chercher des pillages Et donc je pourrais ajouter des séquences pillages aux vidéos Vous allez voir c'est super fun Pour ceux qui connaissent pas trop Mais sur ce on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que l'épisode vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager Vous connaissez la chanson Et moi je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo